Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de The Ballad of Bruster Scruggs. C'est un film des bien-aimés frères Cohen qui est sorti en 2018. Bon je sais que 2018 pour internet c'est comme le 19ème siècle, mais comme il est diffusé sur Netflix et que le cinéma sont fermés, et bien pour moi c'est le moment d'en parler en fait. On appelle ce genre de format un film d'anthologie ou un film à sketch, donc ne soyez pas étonné de voir que l'histoire est divisée en 6 histoires différentes dans un même film. Tout le film se passe au temps du Far West. On est bien loin de l'humour passe-partout dans ce film, on est plutôt sur un humour typique du cinéma des frères Cohen. Soyez avertis, c'est un cinéma qui est cynique, acide, qui décape tout, et au plus près des personnages pour donner une touche de poésie. En fin de vidéo d'ailleurs vous trouverez des recommandations sur d'autres films à sketch par exemple, ou sur d'autres films qui ont pour thème l'Amérique, avec un grand A, comme celui-là, un grand A. Alors, ce film pour moi, si je devais le comparer à une bière, c'est une chimée bleue. Ça se boit doucement, c'est épais, solide, et on n'a pas forcément besoin d'en boire une autre quand on l'a terminé. Autant dire que comme j'aime vraiment la chimée bleue, j'aime vraiment ce film. Alors faisons d'abord une petite présentation. Il s'agit du 24ème film des frères Cohen. Alors oui, j'ai dit 24 films parce que je compte pas 2 films qui sont en fait des films à sketch participatifs. Donc à cela, je dis, détendez-vous, prenez une pause, allez chercher une mousse, et insultez-moi joyeusement dans les commentaires. Alors revenons à nos moutons. Il s'agit d'une oeuvre très intéressante qui présente 6 histoires. 6 histoires qui présentent 6 destins. Tous sont reliés par un humour et une humanité poignant. On raconte ces histoires comme on ouvre un peu un vieux livre de contes. D'ailleurs, c'est littéralement ce qui se passe parce qu'on voit un livre qui est tourné. Un livre de contes et on voit une main qui tourne les pages en gros plan. Du coup, on a l'impression de retrouver un peu de la sagesse d'antan. On s'amuse aussi dans le film de certaines valeurs qui sont supposées être les bonnes valeurs. En fait, c'est rigolo parce que ces bonnes valeurs, finalement, paraissent absurdes et finissent aussi par devenir un peu touchantes. Ceci dit, et moi j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est un peu complexe et que c'est pas tout noir ou tout blanc. Si vous aimez le style des frères Cohen, ce film est fait pour vous. On peut se dire qu'un film à sketch, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, on a 6 histoires et on rentre dans une histoire, hop, elle est finie, on passe à la suivante. Mais en fait, ça devient un concentré du cinéma des Cohen, ce format. Avec tous ces petits courts-métrages, au fond, on multiplie par 6 leur humour grinçant. La réalisation est tout simplement impeccable. Pour parler de la réalisation, rendez-vous d'ailleurs dans la partie spoiler qu'on lance bientôt. Alors, la lumière est tout simplement magique. J'ai d'ailleurs parlé du fait que dans le film, on voit qu'on tourne des pages d'un livre. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'une de ces pages s'appelle List of Color Plates. Ça veut dire en fait en français, la table des illustrations. Vous savez, ce truc un peu chiant qu'on trouve dans les vieux livres, dans les mémoires, dans les thèses. C'est intéressant. Pourquoi les frères Cohen ont pris le temps de filmer cette page ? Après tout, on pourrait très bien s'en passer. C'est pas que par nostalgie des vieux livres. En fait, avec cette page, il faut une déclaration d'amour à la couleur. Et c'est ce qu'on aura pendant tout le film. Des paysages incroyables, saturés et magnifiques. Niveau lumière, c'est totalement réussi. Bon, ok, je dois quand même mettre un petit bémol. Le format le plus répandu aujourd'hui, c'est le 1,85. Ce film est tourné en 1,85. J'avoue, j'aurais vraiment aimé avoir un 2,35 dans le format du film. De quoi je parle ? Ne vous inquiétez pas, je rends ça très simple. Regardez, format 2,35. Hop, on le passe en 1,85. Vous voyez, on perd une grosse partie du décor quand même. Ça a vraiment de m'importance pour donner cette impression de plan large, d'immensité propre au western. Avant de passer à la partie spoiler, disons un mot sur la musique et le casting aussi. La musique est tout simplement simple en fait, mais dans le bon sens les gars. Ça veut dire que la musique, elle souligne le côté far west, mais elle propose des rythmes et des sonorités qui sont beaucoup plus proches de ce qui se faisait à l'époque dans la réalité. Par exemple, si on prend la musique de référence des westerns, c'est Ennio Morricone qui l'a composée. Et cette musique est complètement différente, assez irréaliste, mais très belle, bien sûr. La musique vient appuyer cette réalité, cette tangibilité. Je sais pas si ça se dit, sa tangibilité. Le cast aussi est juste incroyable. Voici la liste avec les photos des acteurs et une référence de films où ils apparaissent. Alors regardez, belle brochette d'acteurs, hein. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a trop d'acteurs principaux pour tous les détailler. Juste, on fait une mention spéciale à Tim Black Nelson pour son rôle de Burster Scruggs. Il est juste magnifique comme jamais. Et Liam Neeson qui, lui, signe probablement son meilleur rôle depuis la liste de Schindler, si on veut être tout à fait honnête. Allez, c'est parti, on rentre dans la partie spoiler. Pour ceux qui veulent, allez vous chercher une bière et revenez à la fin du chronomètre. Pour les autres, allez vous chercher une bière aussi, c'est cool. Alors, de quoi parlent ces six histoires ? En résumé, on a la première histoire qui est un desperado chanteur dont le seul but est d'être une cigale. Et il paiera le prix d'être cette cigale. Ensuite, on a un braqueur de banque qui n'échappe pas à son destin. La corde qu'il fixe au tout début de la séquence préfigure en fait son avenir. Vous allez voir, regardez, c'est ici. Il y a un impresario qui troque sa poule aux œufs d'argent, espérant avoir une poule aux œufs d'or. Et c'est justement ça qui est rigolo parce qu'en fait, la poule est finalement une arnaque et se révélera très probablement être une poule normale. On a une autre histoire avec un chercheur d'or, honnête, je crois qu'on dit un orpailleur pour quelqu'un qui cherche de l'or, et il accomplit son destin de justesse. On a aussi une autre histoire qui est une femme seule qui trouve une mort inutile dans ce monde d'hommes. C'est la seule option de dignité qui lui restait dans ce monde d'hommes où elle est complètement dépossédée de tous ses choix. Et la dernière histoire courte qui rappelle franchement la nouvelle de Maupassant Boules de Suif, que je vous conseille de lire d'ailleurs, c'est vachement bien, c'est des passagers dans une diligence qui parlent et on découvre toute une époque à travers ça. Alors, ce qui est intéressant c'est de voir les thèmes qui se dégagent de tout ça, c'est des thèmes assez classiques en fait au cinéma des frères Cohen. Dans un premier thème écologique qui est le terrain survit aux hommes, la nature est plus importante et la conquête de l'ouest c'est aussi la destruction de cette nature. Les hommes utilisent toujours le terrain à leur avantage, mais c'est toujours dans des buts de destruction, de guerre. Il y a aussi un autre thème qui traite du travail. Le travail est récompensé, mais les faibles, même s'ils travaillent bien, sont quand même punis. Ceux qui cherchent la voie facile s'en mordent toujours les doigts. Enfin, ça parle, et ça s'appelle surtout, du destin. Le destin c'est un boomerang qui vous revient dans la face chargé d'un karma bien lourd. Enfin, un dernier thème, c'est sur ce que c'est que la place de l'art. Il y a quand même deux sketchs qui traitent de ça. Les oeuvres littéraires qui ont fondé l'Amérique, son socle intellectuel, ce qu'elle est en fait, est littéralement jetée dans la rivière pour être remplacée par de l'entertainment facile, sans fondement, mais lucratif. Donc en fait, on s'émerveille devant un mirage, et c'est un peu ce qu'est devenu l'Amérique. Bref, ce film, c'est une vraie révélation de la nature humaine et des valeurs sur lesquelles l'Amérique s'est fondée dans sa quête du toujours plus. La dernière histoire est claire à ce niveau, celle de la diligence. La voiture, c'est l'Amérique, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais, c'est ce que disent les personnages. Chargés des poids, des morts, de la religion, de l'intolérance, et le tout est entremêlé de moments de pure beauté, de vérité que sont les chants. Là, c'est la respiration d'onde face à cette Amérique qui ne peut s'arrêter. Bon, j'irai pas trop loin sur le film, même si franchement, ça vaut le coup d'analyser encore plus. Quand je disais qu'il s'agissait d'une chimée, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Ça a un arrière-goût de tradition, une épaisseur du breuvage et des saveurs. La chimée, comme cette histoire, demande de la patience pour être digérée. Dans ce film, on nous fait ressentir ce qu'est vraiment l'Amérique et d'où elle vient. Et du coup, ça me fait poser une question. À quand un film décorait sur ce qui va arriver à l'Amérique dans le futur ? Si vous avez été inspiré par ce film, voici quelques inspirations sur l'histoire de l'Amérique. Regardez Ruer vers l'or de Chaplin, ou plus récemment Gold de Thomas Arslan. Et pour d'autres films à sketch marrants, vous pouvez regarder Four Rooms, tout le travail des Monty Python, et évidemment ce Woody Allen-là. Il y a d'autres films à sketch plus profonds, comme Eros, ou alors le Jarmusch Coffee and Cigarettes. Enfin, un petit cas spécial, vous pouvez aussi regarder La Conquête de l'Ouest de Ford. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que celui-là a exactement à peu près la même structure. On parle de l'Amérique à travers des sketchs. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche. C'est important pour que la chaîne grandisse, et ça ne prend pas trop de temps de le faire. Moi, je vais finir ma bière, et je vous dis à la prochaine. Ciao !